Salut à tous, c'est Monsieur Chou, et je vous l'avais promis, alors on va le faire, je vous l'avais promis, un autre test sur Megadrive. Donc, comme la fois passée, on va devoir filmer l'écran, j'ai pas le choix, mais à la limite je pense que c'est la qualité du test aussi qui doit primer un peu sur... peut-être aussi, comment dire, la rareté aussi du jeu, quelque chose de pas commun. Et par exemple, pas commun, il y a une série qu'on est habituée, d'une façon un peu indirecte, on peut croire que c'est une série qui a forcément des liens avec Nintendo. Donc sur NES, on a la série des Megaman, qui a continué sur Super NES, après à partir de la Super NES, c'est parti chez Sony. Enfin, c'était passé aussi chez Sega, faut l'avouer, sur la Saturne, avec Megaman X2, 3 et 4, si la mémoire est bonne. Avant, il y avait eu Megaman... je sais plus comment ils s'appellent. C'était une compilation de 6 Megaman, je crois 5 ou 6 Megaman sur Megadrive. C'est Megaman The Willy Wars, je crois, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Un jeu qui est super super rare. Bon, le jeu qu'on va faire aujourd'hui, il est quand même un peu moins, faut l'avouer. Mais il a quand même une cote assez intéressante, je ne me souviens plus exactement la cote du jeu, mais c'est un jeu que j'ai acheté... Ah tiens, j'ai encore le petit peu le prix dedans, pour 10 euros. Donc vous pouvez voir que je ne me suis pas fait voler. Qu'est-ce que c'est ce jeu ? Vous dites, il me parle du prix avant de... C'est Castlevania The New Generation, sur Megadrive. Donc c'est un jeu qui est quand même assez rare, je dois l'avouer. Et bien, qu'est-ce que ça donne ? Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je coupe, et on se retrouve avec la... Bon, ben, de retour. Je vérifie que tout se passe bien. Voilà. Je vais en faire quelques niveaux ensemble. Donc, particularité déjà du jeu, ben, vous avez le choix entre deux persos. En général, c'est lui que je joue. Quoique celui-là, il est sympa aussi. Autant prendre un personnage que je maîtrise un petit peu. J'aurai déjà l'air un peu moins ridicule. Donc, je sais que le son, je ne peux pas trop l'ajuster. Mais, franchement, les musiques, elles sont terribles. Elles sont très bien composées. Elles ne sont pas ce qu'il y a de plus trident, puisque ça arrive de temps en temps sur Megadrive. Et là, ils ont bien bossé, les mecs. Ça, il n'y a pas à dire. Et en plus, je trouve qu'il y a un peu différent comparé à d'habitude. Voilà. Vous pouvez tirer, en fait, dans 8 directions quand vous êtes en l'air. Je ne sais pas si on peut tirer en diagonale... Ah, non. En diagonale bas, on ne peut pas. Enfin, vous pouvez tirer quand même dans pas mal de directions quand vous êtes dans un seau. Enfin. Hop, on ne peut pas s'embêter avec lui. D'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas, peut-être, pour Halloween, une rétrospective Castlevania sur... On irait de la NES jusqu'à Symphony of the Night sur PlayStation. Je ne sais pas. C'est quelque chose auquel je me pose des questions. Donc, si jamais je me motive à le faire, cette vidéo... Elle fera partie d'un spécial. Quand je dis d'un spécial, c'est qu'on jouera à tous les jeux, tout simplement. Pas de chichi, on ne va pas se prendre la tête. Ah ! J'ai dû entendre un bruit. C'est assez étrange. C'est mon PC, tout simplement. Ne vous inquiétez pas. On arrive au boss. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez appréciable. Au lieu de faire haut et le bouton pour le fouet, attendez qu'il y a trois boutons. Sur Megadrive, vous pouvez servir du troisième bouton. Je me concentre un minimum. Vous pouvez vous concentre... Voilà, vous servir du troisième bouton pour tirer vos power-ups. Punaise, aujourd'hui, c'est la folie. Après, le bruit des emails, mon téléphone, il s'est m'a sonné, mais je m'en fous. Peu importe qui que ce soit, il attendra. que je joue à Castlevania. Je pense que, pour beaucoup de personnes, Super Castlevania 4, sur Super Nintendo, on l'appelle d'ailleurs Castlevania 4, il me semble. Pourquoi j'ai dit Super ? Enfin, bref. C'est la référence, mais je pense que celui-là, il vient s'intercaler entre celui sur Super NES et les épisodes de la NES, parce qu'il est vraiment, vraiment très bon. Je vous le dis, la Megadrive, moi, ce n'est pas une console que j'ai eue à l'époque. Donc forcément, bon... et quand je l'ai découvert, ce jeu, je me suis dit, en fait, en fait, il trône le cul, carrément, il n'y a pas d'autre mot. Il doit être très bonne musique, on peut voir que les graphismes, c'est loin d'être moche. On voit qu'ils ont été un peu limités, quand même, comparé à la Super Nintendo, parce que, bon, sur Super NES, il y avait des zooms de sprites, des choses comme ça, des rotations de sprites. Bon, la Megadrive, je pense qu'elle ne peut pas gérer spécialement bien ce genre de choses. Mais, à la limite, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour faire un bon jeu ? Bon, c'est clair que le résultat est peut-être un peu moins spectaculaire. C'est quand même... C'est tout de même quelque chose d'assez bon. C'est même plus qu'acceptable, en fait. Voilà, je me demande si... C'est comme que j'ai plus beaucoup d'énergie et que je n'ai pas spécialement envie de perdre une vie. Même les sauts, qui étaient quand même une partie assez... casse-couille, pas d'autres mots, dans les épisodes sur NES, c'est devenu maintenant quelque chose d'assez... d'assez propre, on va dire. Wouah, il s'est fait avoir, lui. C'est excellent. Voilà. J'ai essayé de monter, voir s'il n'y a pas un petit... petit truc à manger, même pas. Ah, si. Voilà. Donc là, c'est une chose qui m'a toujours fait marrer. Pourquoi mettre un rôti, je ne sais pas, un rôti de porc, ou une cuisse de poulet dans une chandelle ou dans un mur ? Qui m'a mangé ça, sérieusement ? Mais c'est n'importe quoi. Là, c'est une partie que j'ai vraiment adoré la première fois que j'ai joué. En fait, dans sa réalisation, c'est un jeu qui me fait penser à Vampire's Kiss sur Super Nintendo, qui a en fait l'adaptation de... Je crois que c'est... Je crois que c'est censé être ça, l'adaptation de l'épisode sur PC Engine en version CD. Je crois que c'est Rondo of Blood, il me semble. Dracula X. Dracula X, ouais, c'est ça. Mais ça jette, même dans sa narration, dans son côté un peu linéaire, et même dans... Comment dire ? Dans son level design, ça me fait penser un peu à ça. Mais au moins rigide, quand même. Waouh, j'ai cru qu'il allait venir lui. Reste là, reste tranquille toi. Reste tranquille. Reste où t'étais bien. Voilà, bouge pas. Allez là, adieu mon ami. Je suis content, parce que pour l'instant, je ne suis pas aussi mauvais que ce que j'aurais pensé quand j'ai mis le jeu dans la console. C'est plutôt positif. Et franchement, depuis le temps que j'attendais de faire des tests sur Megadrive, là je peux dire qu'après, bon, au final, c'est parce que, bon, c'est un peu le... le côté, j'ai des jeux sur Megacd, j'en ai jamais fait, mais, des jeux Megadrive, je crois que j'en ai plus d'une centaine. Je suis peut-être même proche des 150. Et pourquoi je ne me suis pas décidé à faire comme ça avant ? Je veux dire, bon, tant pis, ce sera peut-être un peu moins bien produit. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus d'image. Qu'est-ce que c'est que ce trafic ? Waouh ! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Purement n'importe quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, et puis, je vais utiliser un password, tout simplement, pour revenir à l'endroit où j'étais. Et bien, me voilà revenu au stage 2. C'est quand même mieux quand les sprites s'affichent. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être ma cartouche qui a fait un caprice. Et bien, dans tous les cas, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas ça qui va empêcher de continuer. Donc, ça fait une petite coupure. Bon, ce n'est pas grave. Ah ouais, d'accord. C'est sympa, ça. C'est sympa. C'est sympa. Saloperie Minotaur. En même temps, j'ai le fouet le plus basique possible. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus d'évident. Voilà. Peut-être falloir la jouer pas très bourrin. Voilà, en temps de récupérer un fouet acceptable. Il me semble que c'est pas mal. Donc, il y a une chose par contre que je n'apprécie pas tellement dans ce jeu, c'est les bruitages. je trouve que de temps en temps, ils sont un peu clownesques. Par contre, les graphismes et les musiques, c'est vraiment les points forts du jeu. Ah, j'aime bien ce niveau. Je ne sais pas si je vais y arriver si bien que d'habitude parce que là, forcément, j'ai un peu le stress de... Ah, zut ! Voilà. Je me concentre un petit peu. Bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Donc, au niveau de la mise en scène, c'est peut-être un peu moins spectaculaire que Castlevania 4, je vous l'accorde. Mais bon, pour le côté jeu un petit peu méconnu de la série, un petit peu méconnu, c'est pas non plus le... comment dire... le jeu le plus obscur de la Terre, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah, ok, d'accord, c'est là, je me souviens. non ! Enfoiré ! Ouf ! J'ai eu le bol. Ah, il est sympa, ce boss-là, oui. il aime pas les H, lui. Il n'attaque pas ? Ah oui, le niveau de l'eau, il monte, je me souviens. Plutôt, je ne m'en souvenais plus. J'aime pas ces corbeaux de merde. En fait, ce n'était pas lui le vrai boss, le vrai boss, c'est lui. Eh oui, voilà, j'ai pris l'inbloquable. par contre, j'ai mis un code qui m'a mis 9 vies. Je ne leur demandais pas tant. Lui, il n'est vraiment pas compliqué. Voilà. J'aime pas trop ces piafs. Ah, finesse, dégage, voilà. Ouah, c'est quoi ce boss ? Il ne faut bien plus lui. Oh, le bâtard ! Désolé pour cette grossièreté, mais il n'y a pas d'autres mots. Oh ! Ouais, je crois que... Voilà. Ouais. Il en est deviné. Quel enfoiré de merde ! C'est vraiment un gros enfoiré. En plus, je n'ai plus du tout de... de magie, c'est super. vraiment dans le bras. Oh ! Le seul que j'ai, j'appuie sur le bouton par erreur. Ce ne sera pas la première fois où j'échoue lamentablement, donc vous avez un peu l'habitude de ça. Ah ! Et puis j'ai encore appuyé dessus. Ce n'est pas vrai. Je vais vous tenter le délire comme sur NES de faire disparaître... C'est-à-dire pas trop mal de marcher cette technique. Par contre, lui, je ne sais absolument pas comment faire. si c'est technique. Chou quand même, hein ? Ouh là là ! Ça n'a pas assez loin. Ça ne se passe pas trop mal pour l'instant. Ouf ! J'espère qu'il n'a pas un troisième, du coup. C'est son méga ? Non. Ah ! En plus, ça, ce n'était pas le boss de fin de niveau. Il ne faut pas demander, les amis. Il ne faut pas demander. Ah non ! Pas ses têtes de méduse. Je les déteste. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Ah ! Mais pousse-toi ! Reste pas là. Voilà. Voilà. On va quand même essayer d'aller jusqu'à la fin du niveau. Peut-être pas battre le boss, mais... Et puis on se quittera, je pense, là-dessus. Là, c'est un jeu qui ne manque pas d'intérêt. Vous pouvez le voir que c'est... C'est loin d'être une promenade de santé. Ok. Je crois qu'il faut... Voilà. Il fallait frapper en bas. Ah oui ! J'aime bien ce passage-là, c'est rigolo. Voilà. Je n'ai plus exactement de ce qu'il fallait faire. Alors qu'il y a quand même des bonnes petites idées dans le jeu. Je ne sais pas... Même ce niveau de la réalisation, il est quand même... On peut l'avouer, un cran dessous de Castlevania 4. C'est un jeu sur lequel on peut passer quand même de bons petits moments. Ah ! J'ai récupéré le... Voilà. Je n'aime pas trop ce terme-là en plus. C'est beaucoup plus lente que le fouet. Wouah ! Je ne me souvenais plus de ça ! Ça démolit ça ! Merde ! Pouf ! Voilà ! Pouf ! Eh bien, bien, bien. C'est des avares d'en bas. Ça serait bien. Voilà. Au moins un sur deux. Voilà. Comme ça, on va aller tranquille. Pas de bouffe ici. Eh bien, non. Il n'y a pas de bouffe. Eh bien, on va faire sans. Parce qu'il me semble que le boss n'est vraiment pas loin. Bah, ouais. Il est plus que vraiment pas loin. Il est ici. Je ne me souviens plus du tout de ce que c'est. Non, c'est quoi, ce truc ? C'est frapper les pieds comme dans Toki. Visiblement, c'est peut-être pas ça. Oui, je m'en souviens maintenant. Il est pénible en plus, lui. Avec le peu d'énergie que j'ai, je ne vais pas aller loin. Wow. 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 Pas content, lui. T'énerve pas, mon grand. T'énerve pas. T'énerve pas. Yes. On va rester concentré ou quand il y en aura un autre qui arrive après. j'ai eu le tour tout à l'heure. Bon, intéressant quand même comme boss de fin de niveau. Bon, ben voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Bon, ben, on aura testé un deuxième jeu sur Megadrive, Castlevania, The New Generation. Bon, ben, dans tous les cas, je remercie de m'avoir suivi. puis, ben, certainement, à très bientôt. Allez, à bientôt, salut. T'énerve pas. T'énerve pas. T'énerve pas. T'énerve pas. T'énerve pas. T'énerve pas.